Les chroniques du Bois Caïmon L'ADN fait-il le père? Bien malin qui répondra à cette question. Aurore Drossard en a fait l'expérience. Pour Aurore Drossard, Yves Montand était son père. Il n'y avait pas de doute. D'ailleurs, elle lui ressemble. Personne ne peut en douter. Sur base des photos si convaincantes, les juges, devenus physionomistes, décident en septembre 1994 que l'acteur Yves Montand était bien le père d'Aurore. Mais son héritière Catherine Allégrée, la fille de Simone Signoret, ne l'entend pas de cette oreille. Il y a une bataille, une bataille judiciaire, une grosse bataille, médiatisée, empêchant Yves Montand de reposer en paix. Quatre ans plus tard, ces restes sont exhumés, des experts mandatés et en pleine coupe du monde, leur avis est sans appel. Aurore Drossard n'est pas la fille d'Yves Montand. Le ciel tombe sur la tête de cette dernière. Elle perd ce père qu'elle passait sa vie à chercher comme repère. Et pourtant, elle lui ressemble tellement. Comme quoi, la ressemblance ne suffit pas. Et la parole de la mère ne fait plus le père. L'ADN a tranché et tranchera désormais. On peut alors se poser certaines questions. Est-ce la biologie qui fait le père ou est-ce la sociologie ? L'auteur du viol qui a conduit à une grossesse est-il le père de l'enfant qui va naître ? Au même titre, ou plus que l'homme qui épouse la mère et décide d'élever l'enfant comme le sien propre ? A-t-il un quelconque rôle à jouer ? Ici, on cherchera son ADN pour le punir. Là, l'ADN a puni cette fille qui est réclamée ce qui ne lui revenait pas. Qui est le père ? Qui est le père ? Au final, c'est la société ou la civilisation, c'est selon, qui tranche au gré des circonstances. A bientôt.